Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mes heures n'êtes pas de pleurer, c'est l'angoisse. Donc on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes le 22 décembre. Donc là, on ne va pas tarder à partir une fois que Liès sera enfin douchée à Val d'Europe. Parce qu'on a quelques achats à faire et notamment, surtout récupérer les garçons, donc Ilan et Sohan. Et finalement, les courses pour notre petit repas entre nous, normalement, Kisha, Johan et Liès les font demain matin. Et moi, je resterai avec Ilan et Sohan, puisque si on monte à 6 dans la voiture, on ne pourra pas mettre les courses. Sinon, je vais vous incorpore une toute petite vidéo. En fait, Kisha m'a envoyé un lien, c'était il y a 2 jours, 3 jours, pour que je commande une cache pour Harley et Bucky. Finalement, elle l'a trouvée sur Amazon. Elle n'était quand même pas donnée, c'était 80 euros, 79,99 euros. Mais au moins, voilà, elles ont de l'espace, elles sont contentes. Après, il faut qu'on voit le système de la grille. Soit il faut que je mette plus de foin en dessous, parce qu'effectivement, sinon, elle marche sur la grille, c'est casse-pieds. Mais si je mets trop dessus, enfin, si je mets pas la grille, c'est mettre de la sur absolument partout. Donc, on va réfléchir à ça. L'avantage, c'est qu'elle est sur roulette, donc on va pouvoir la déplacer facilement, selon les besoins ou les envies, peu importe. Donc, pour l'instant, elle est là, mais après, elle trouvera sa place dans la salle à manger, puisque pour l'instant, il y a encore le sapin de Noël pour quelques jours. On a monté la cage d'Arleigh Bucky, on est juste de la reçue à une petite heure, mais le temps qu'on la monte, quoi, c'est nous. Il y a, ça a fait un repas de ouf. Elles vont monter. Voilà, ça va leur changer la ville. Bon, on est en train de regarder, mais elles sont super bien, les filles n'ont pas de problème, mais c'est un carnage, la sûre. Parce qu'en fait, normalement, il y a une grille qui se met au-dessus, là, du bac. Mais on ne l'a pas mis, parce qu'elle essaie de t'échapper, quand même, toi. Mais, oui, c'est en train de se battre pour une paire de lunettes. Mais, si on met la grille, en fait, c'est dessus la sûre, donc, je ne sais pas, il faut qu'on voit ça. On dirait une prisonnière. Bon, en tout cas, elle s'éclate, mais ouais, effectivement, c'est un carnage. On va ouvrir les carreries de la vente, donc Zavi m'a répondu pour la pièce mentante de l'IS, et il nous propose un remboursement de 3 euros. Je dirais, de toute façon, on n'a pas trop autre choix. Je me dis, peut-être sur Vinted, certains, des fois, revendent les pièces. Peut-être que je pourrais trouver la 18, mais je ne sais pas à quoi elle correspondait. Donc, il faudrait déjà que j'essaie de trouver à quoi elle correspondait. Mais on a dépiauté un petit peu le calendrier de l'avant, et vraiment, il n'y a pas de pièce en plus. Donc, je pense qu'elle était vraiment, vraiment manquante. Donc, dans la pièce numéro 21, il a eu la patte mobile. Et dans la pièce numéro 22, il me l'a sorti de sa petite boîte, il a eu donc Harley Quinn. Voilà. Donc, c'est super sympa, mais je suis très déçue qu'il manque la 18. Moi, du coup, au calendrier de l'avant de luxe, donc j'ai deux cases à ouvrir, parce que j'étais de soirée, franchement, je n'avais pas du tout la foi. D'ailleurs, je suis rentrée, je me suis redormie quasiment dans la foulée. Case numéro 21, elle est assez grande aujourd'hui. Alors, c'est une very rose, donc parfait. Parce que moi, je voulais déjà dire vos couleurs roses. Eau micellaire apaisante, 3 en 1. Je ne vois rien du tout. Donc, voilà, à la rose. Donc, très contente. Moi, je vous ai déjà dit la gamme à la rose, je l'aime beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, en ce moment, j'utilise une huile démaquillante de cette gamme-là, sous la douche. Et la case 22, par contre, c'est une bébé case. Elle est ici, c'est une bébé case. Hop. C'est passé trop vite. Il ne me reste plus que deux cases. C'est passé trop vite. Et là, c'est une huile prodigieuse en miniature, mais la version or. Donc, en ce moment, j'utilise la classique sur mes jambes, notamment. Et voilà, moi, j'aime beaucoup ces petites miniatures-là. Mais c'est passé trop, trop vite. Il me reste aussi le calendrier de l'avant, action, à ouvrir avec soi. Mais je vais faire ça avec lui. Ce qu'il aime beaucoup, c'est les produits pour le vin. Ensuite, case numéro 21 pour le Lancôme Asp. Cool, c'est pareil, c'est une très grande case. Elle est juste ici. Je pense que ça doit être un soin. J'arrache tout. Ah non, c'est un pinceau. Donc, dans celui-là, en fait, finalement, j'aurais eu deux goodies parce que j'avais eu le porte-carte. Et là, un petit pinceau Lancôme. Donc, à tester. Ce sera l'occasion de découvrir. Kicham fait un... C'est pour me dire que je l'adopte, c'est ça ? Attends, comment on offre ça ? Ça ne va pas du tout. Mon cerveau ne veut pas fonctionner ce matin. Hop. Voilà. Un petit pinceau applicateur. Il a l'air plutôt cool. Donc, à voir. Si ce n'est pas moi qui le teste, ce sera Kicham. Et je vous dirai ce qu'il en est. Et la case numéro 22 pour le calendrier de l'Avent-Lancôme. Pareil, ce n'est pas une très grosse case. Peut-être que c'est un mascara ou quelque chose comme ça. Ah non, trop cool. Parfait. Puisque c'est un petit sérum, c'est l'Advance Généfique Activateur de Jeunesse. Donc, je pense que c'est un en 7 ml. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est le type de produit que j'aime beaucoup, beaucoup recevoir. Tout ce qui est soins, sérum et compagnie. Donc, parfait. Donc, voilà. Il ne reste plus que deux cases. Donc, dans le calendrier de l'Avent-Lancôme, c'est une case assez fine, tout en hauteur. La case 24, c'est vraiment une très grosse case. Et chez Nuxe, par exemple, vous pouvez y arriver. Et chez Nuxe, la 24, pareil, c'est une très grosse case. Elle prend toute cette zone-là. Et la 23, elle est là. Elle est petite aussi et en hauteur, peut-être en parfum, je ne sais pas. On verra. C'est non, aujourd'hui en pull de Noël. Ah, ça ne rigole plus, c'est Noël à fond. Hop, donc c'est un sapin de Noël avec en bas des petites décos comme ça. Petite déco de Noël. Et il vient de chez Action. Et d'ailleurs, chez Primark, on va prendre un pull de Noël pour Johan. Parce qu'il lui manque son pull de Noël. Donc, pareil, pull de Noël. Je vais passer un coup d'aspirateur parce que c'est vraiment une catastrophe. Il y a de la sûre absolument partout. Et on se retrouve certainement tout à l'heure. Soit sur la route, soit avec Ilan et Swan. J'ai vraiment hâte de les récupérer, d'avoir tout le monde enfin réuni. Je vous dis donc à tout à l'heure. On se retrouve en voiture et on attend toujours nos enfants. On n'a que deux. Je suis prêt depuis deux heures. Arrête de mentir, mais t'es en montant, c'était le dernier de près. Mais on attend Johan et Kisha. Voilà. Ah, Kisha ! Je ne suis pas la dernière en fait. Non, tu n'es pas la dernière. Il nous en manque encore un et c'est parti. Il faut qu'il les fasse la veille. Arrête ! Le pauvre. C'est abusé. Je ne sais pas ce qu'il fout. Il fait ses lacets, mais il n'arrive pas à les faire. Oh là là. Il m'a dit, tu peux les faire et tout, Kisha, s'il te plaît. Oh là là. Je te donne un euro et tout. Ça sent le mytho. Bon allez, on attend Johan, on y va. Donc on se retrouve à la maison. Ça y est, on a récupéré Ilan et Sohan. Tout le monde est réuni. Je vais vous montrer ce qu'on est passé vite fait chez Primark. Mon écharpe. Et chez Nike. Nike. Hop. Il y a Sohan qui est là. Ils sont les gâteaux du bout. Alors déjà, je vais rectifier quelque chose que j'ai mal fait. Ah non, je n'ai pas descendu les petits bonhommes. Je vois ce que tu veux dire, pardon. Tiens, Sohan. Maman, elle t'a menti la dernière fois. Tu voulais goûter ça et maman elle t'a dit ça pique. C'est quoi ? Ben c'est un gâteau. Non, en fait, ça pique pas. Tu veux goûter ? C'est quoi ? Elle a la noix coco et ce poids là. Vas-y. Tu détestes un coco. C'est vrai ? Oh, ben je me sens moins coupable. Toi, t'aimes bien toi ? Bon, moi j'aime bien. Tu ne veux pas goûter, Sohan ? T'es sûre ? Je veux goûter. Il y a des petits clics à ton frère. Comme ça, s'il n'aime pas, je n'en ouvre pas en entier. En plus, on ne sent vraiment pas la noix coco. C'est bon. Tu en as ? Non, je n'en ai pas. Tu en as un petit chat ? Il ne m'en reste plus que deux les gens. Bon, voilà, comme ça j'ai rectifié ma bêtise. C'était quoi ? C'est quoi ? Tu sais, tu m'avais demandé un gâteau, je t'avais dit non, je ne peux pas te donner parce que ça pique. Tu ne te souviens pas ? Mais ça pique pas ? Ben non, ça pique pas. Ben je sais. Moi je s'en occupe. Pauliès, en fait, je lui ai pris ce maillot là. En fait, il l'avait vu, il était sorti il y a quelques mois. Ils l'ont ressorti, en fait, et ils ne l'avaient pas pris à l'époque. Et là, ils l'ont ressorti. Oh, c'est une église, regarde. Mais non, ce n'est pas une église, c'est un gâteau mon chat. C'est une église. Mais on va laisser les étiquettes dessus parce que Liès, il pense que potentiellement, il pourrait être en solde. Donc j'ai dit à Liès, au moins s'il n'est pas soldé, tu l'auras. Et s'il est soldé, on l'échangera parce que c'est valable un mois les échanges. Et les seins, normalement, c'est à la mi-janvier. Et donc il était à 60 euros. 59,99 euros. Donc comme ça, je me dis au cas où, s'il n'est pas soldé, il l'aura. Ensuite, chez Primark, Liès s'est pris ce petit bonnet. Enfin, à la base, on s'était dit, est-ce qu'Ilan portera ça ? Sauf qu'Ilan et les bonnets, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et finalement, Liès l'a testé et il va super bien. Donc c'est un bonnet comme ceci, PlayStation. Et il l'a pris en taille ML, je crois que c'était ? Non, SM ? C'est pas que ça dit. Bah je ne sais plus, moi. ML, ML. Et donc il était à 7 euros. Donc un petit bonnet PlayStation. Ensuite, pour Kisha. Ça, je suis trop contente parce qu'en fait, je l'avais repéré il y a, je dirais, un bon mois. Et j'avais hésité à lui prendre, ne sachant pas si elle l'aimerait ou pas. Il était à 20 euros et là, il était soldé à 10 euros. Donc finalement, ça tombe bien qu'on a attendu. Finalement, elle l'a pris pour Noël. Donc c'est un pull de Noël, Stranger Things. Comme ça, elle en a un pour le 24 pour aller chez mon papa. Donc elle mettra celui qu'elle veut dans le sens qu'elle veut. Mais elle en a un qu'elle m'avait piqué, que j'avais trouvé chez Action. Et celui-ci, du coup, qu'elle pourra mettre pour aller rejoindre mes soeurs et chez ma maman. Ensuite, Liès, c'est pris ceci. Donc non, ce n'est pas un sac à main. Comme dirait Kisha. En fait, c'est une petite trousse pour mettre un... Genre une tablette. En fait, il a pris parce que c'était Batman. C'était à 6 euros. Mais non, ce n'est pas un sac à main. Ce n'est pas comme on peut le dire. Non, en plus, c'est tout molletonné, tout doux à l'intérieur. Et tu vois. Mais oui. Moi, c'est trop doux. Moi, oui, c'est trop doux. Et il y a une petite pochette devant. Voilà. Donc à 6 euros. Mais ce n'est pas un sac à main. Maman, ma carte. Ouais, attends, mon chat, je finis ça vite fait. Et on ouvre les cases. Kisha, toujours, c'est pris un pull hyper classique, là, à 8 euros. Un pull noir, enfin, un sweat noir, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai pris deux trucs que je n'avais jamais vus avant. Donc je pense que ce sont des nouveautés. D'ailleurs, j'ai mis des photos sur le groupe. J'espère qu'elles sont passées. Attends, mon cœur. Donc c'est une théière comme ceci, pan-pan. Je vais demander à Kisha qu'elle me l'ouvre comme ça. Elle va me déballer ça. Et je vais pouvoir bien vous montrer. Attends, j'arrive tout de suite mon cœur. Et ensuite, j'ai pris la tasse et la sous-tasse. Donc la théière, elle était à Kisha, elle est à combien ? On peut avoir le prix en dessous. D'accord. 14 euros. Et l'ensemble, tasse plus soucoupe, à 8 euros. Donc Kisha va nous déballer tout ça. Tiens, mon cœur. Comme ça, on va pouvoir regarder ça. Ensuite, Sohane. Oh oui, c'est la saucisse. Il faut ouvrir les canardines. L'avant, action. Parce qu'on a beaucoup de retard sur le carré de l'avant. Action. Donc on avait ouvert jusqu'à combien, nous ? Jusqu'à 4. Jusqu'à 4. Donc on peut ouvrir la 5. 8, 10. Alors, la 5, qu'est-ce qu'on a dedans ? Alors, je dis que ça devrait être un rond. Attends. Je veux regarder la peau. C'est un rond. C'est un rond. Ah, on dirait un gâteau, un donut. Ouais. Donc il a eu un espèce de donut comme ceci là. Relax, il y a marqué dessus. Ça sent bon ? Ça sent bon ? On dirait un petit macaron. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon. Numéro 6. Tu peux ouvrir au moins, parce que demain, tu peux laisser la 11 et la 12. Numéro 6. Vas-y. Allez, on a une pour. Oh, t'as eu quoi ? Une bouche. Une bouche ? Oui. Elle fait un bisou. Une bouche qui fait un bisou. Une bouche qui embrasse. Une bouche qui embrasse. Ensuite, numéro 7. Vas-y, mon cœur. De quoi ? Il a ouvert tout le pétain. Parce qu'il faut qu'on en laisse que deux. C'est bientôt fini. C'est un mal, il va passer là. Oh, une étoile. On dirait l'étoile de Rudy. Non, on dirait c'est vrai. On dirait l'étoile du Rudy. Attends. Vas-y, l'étoile. L'étoile de Rudy. Voilà, l'étoile de Rudy. L'étoile de Shérif. Il manque 8 aussi. Oui, 8 tu peux aussi. Tu auras des prouilles en tombe. Oui, je vais voir. Vas-y, 8. C'est quoi ? 8, c'est quoi ? Oh, mon cœur. C'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est un petit cœur, regarde. Regardez, c'est un petit cœur. C'est un petit cœur. Vas-y, 9. Encore 9. 9, on laisse la 11 et la 12. Ici, 9. Attends, tu te la découpes. Vas-y, 9. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Il y aura un nuage, non ? C'est un nuage. C'est sûr que c'est un nuage. Non, nuage, tu irais. Et on a dit qu'on laisse 11 et 12. Donc, tu peux ouvrir la 10 aussi. Oui. Alors, la 10. Je sais pas qu'elle va avoir quelque chose de bien. Oui. Je viens de voir ton ongle. C'est pas évident d'ouvrir, par contre. Je veux que je le passe ? Attends, tu fais rien parce que oui. Moi, je sais mieux ouvrir les 3. Ah, voilà. Et c'était quoi le... Attends, c'était quoi le... Donc là, il a eu un flocon, un joli flocon d'èche. Ah, ça me voulait se voir ? Ouais. Ah ouais. Et l'eau, c'était quoi du coup ? Le nuage. Ah oui, il est où le nuage ? Ah, il a posé là. Oui, je pense que c'est un nuage. Ou je sais pas. Ou une tortue. Ouais. C'était une carapace de tortue ? C'est bon, j'ai ouvert les miens mon cœur. Donc voilà, comme ça, il lui reste la 11 et la 12 pour demain et après-demain. Bon, c'est un massacre, je fais ça. Alors, Kisha, mission accomplie ? Kisha, mission... Ah, merci. Alors, attendez, je reviens. Ils se... Non, regarde ma bague. T'es soin, c'est à toi ? Donc la petite théière, elle se présente comme ceci. Elle est trop mignonne avec une rose sur le capuchon. Et il y a plein de... Tout ciselé au niveau du bec verseur. Franchement, elle est trop mignonne. Donc tu m'as dit 14 euros, Kisha. Même pour un cadeau de Noël, franchement. Moi, c'est le genre de truc... Hop, voilà. Et ensuite, on va pas faire le miracle, attendez. Je reviens. Donc ensuite, vous avez l'ensemble de la petite coupelle comme ceci avec marqué Love. Avec la petite tasse comme ceci. Franchement, c'est trop mignon, quoi. Et ça, cet ensemble-là, il était à 8 euros. Voilà. C'est trop, trop joli. Voilà, je suis très contente. Un cap-a-fli ? Ah, il m'a volé ma bague. C'est pas vrai. Non, c'est la crustée, ça bagouze. Voilà, donc je vais ranger tout ça. Et ils vont pouvoir goûter les gâteaux que j'avais appris à ma sœur. Je sais pas où ils sont encore. Ils sont là. Vous allez pouvoir goûter ces gâteaux-là aussi. On va pouvoir goûter les gâteaux. Merry Christmas. J'ai goûté un gâteau, là. Ouais, parce que j'ai... J'ai fait patienter Kisha pour que vous soyez là. On va garder la recette, mais je suis pas sûre qu'on arrive à la refaire. Ah, pourquoi tu l'as chauffée comme ça ? Hop, voilà. Tiens. La doucement. Voilà. On goûte pas que c'est au pain d'épices. Si, c'est au pain d'épices. Non, je suis pas sûre. Non, je crois pas que c'est au pain d'épices, Soane. On goûte, je crois pas que c'est au pain d'épices. Voilà. Ben écoutez, on va ensuite tranquillement. Je pense que je vais aller doucher ou baigner Soane. Il va me dire ce qu'il veut faire. Je vais mettre leurs affaires au lavage. On va manger. Et puis, on verra ce qu'on fait après. Il est pas très très tard, là. Enfin, il est 18h30, quelque chose comme ça. Oui, il a ouvert toutes ses casquines d'or. Donc, c'est la richesse de chocolat. Il est super content. En fait, Lies me dit, pour le maillot, en fait, je me suis embourbée. Donc, c'est pas une réédition. C'est une nouveauté, il vient de sortir. C'est une nouveauté, il vient de sortir. Mais il me dit qu'en fait, à nos débuts, donc il y a à peu près deux ans, ils avaient sorti un maillot quasiment similaire, pour lequel, avec une fleur de lisse, pour lequel il n'avait pas craqué, il avait regretté, c'est ça ? Et qu'on a retrouvé... Ah, bon, là, alors ! On n'a rien regretté du tout, alors. On n'a pas regretté. Mais tu racontes mal, non ? J'avais pas coupé. Non, je couperais pas ! Je passerai en accéléré, peut-être. Je ne souviens pas. Bon, finalement, voilà. Donc, bref, peu importe. Bon, peu importe. En gros, il est nouveau. Débrouille-toi avec ça. Voilà, débrouille-toi avec ça. Bon. En fait, ce n'est pas une réédition. Il est nouveau. Il avait l'autre modèle. Il l'a vu en solde. Et là, on le garde au cas où il sera en solde. Voilà. Alors, d'abord, mon dieu. Alors, ils ont ouvert leur Fortnite. Donc, ils ont été jusqu'à la case numéro... 22. Ah mince, ce n'est pas ça qu'on aurait dû faire. Pourquoi ? Comme ça, vous en aurez eu une demain chacun. Et une le 24 chacun. On aurait dû s'arrêter avant, ça n'est pas enflammé. On remet les lampes. Non, non, ce n'est pas grave. Arrête. Ce n'est pas grave. Au début, il y a celui-là. Il s'appelle voleur de cœur. Parce qu'il vole les cœurs. Voleur de cœur, voilà. Vas-y. Il vole les cœurs de qui ? Ben, les cœurs de tout le monde. Ça va. Mais rentre pas dans nos corps. Ah, ça va, là. Et voici la banane. Elle s'appelle agent banane. Agent banane. Ok. Lui, je ne sais pas comment il s'appelle, mais on va les montrer en dernier. D'accord. Ce que je connais, on va les montrer en premier. Alors, lui, c'est un pain d'épices. Il s'appelle pain d'épices. Voilà. Pain d'épices. Ok. Ben, vu que je ne connais pas ce nom, lui, ça sera Renaud. Renaud. Alors, attends. Renaud. Lui, ça sera Renaud parce qu'il ressemble à Rennes. Oui, c'est vrai, il a des cornes. Ok. Lui, elle s'appelle un Père Noël. Père Noël. Avec un L et un E. Ok. Et lui aussi, c'est Père Noël. Voilà. Et avec un seul L. Avec un seul L. Et en fait, oui, je suis bête. C'est moi, en fait, je leur ai dit qu'ils pouvaient ouvrir jusqu'au 22. Mais en fait, j'aurais dû les faire ouvrir jusqu'au 20. Comme ça, ils auraient eu deux mains, une cage chacun. Et après, demain, une cage chacun. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Voilà. Et ben, écoutez, c'est tout. Au moins, on est à jour. On est à 22. Donc, parfait. Je vais leur monter ça dans la chambre. Bon, Soane, on va au bain ? Oui. Donc, cette fois-ci, j'emmène Soane au bain. Donc, on se retrouve. Il est. On a fini de manger. Il est 21h47. Ah, mais il est tard, en fait, déjà. Et en fait, on va faire un escape game. Je vous avais montré la boîte. Salut, la boîte. Voilà. Juste là-bas. Ah. On va faire un escape game, en fait. Je vous avais montré ça. On avait trouvé ça à Auchan, je crois que c'était. Bon, au Carrefour, je ne sais plus. Et en fait, Kicha nous a préparé, parce que ça va être le maître du jeu. Donc, elle nous a préparé la table et ce stylo. Donc, j'attends. Il me manque. J'ai Ilan, Kicha. Il manque les trois autres garçons. Donc, c'est parti. Donc, on se retrouve. Il est 23h30. On l'a fait en une heure et quart. Le premier escape game. C'est Kicha qui était la maîtresse du jeu. Normalement, c'était 45 minutes, je crois. Une heure. C'était trop mieux. Soane, ça ne lui a pas plu du tout, parce que c'est que des énigmes, des trucs à réfléchir et tout. Ilan et Yohan, pendant, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes, ils nous ont bien aidés. Puis après, ils nous ont abandonné. De temps en temps, Ilan y revenait. Il nous filait des petites astuces, heureusement. Et finalement, on a fini l'IS et moi avec Kicha, donc maîtresse du jeu. Mais franchement, on avait donc le premier scénario, c'était Hadès. Donc, c'était le niveau le plus simple, parce que vous avez des scénarios niveau 1, une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Donc, une étoile, c'est le plus facile. Et franchement, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Donc, voilà. Donc, je vais laisser regarder un petit peu Soane, la tablette. Il va s'endormir. Je le transporterai dans son lit juste après. Oh là là ! Je le transporterai dans son lit juste après. Maman, 1 plus 4, ça fait 5. Exactement. 1 plus 4, ça fait 5. Ça nous aurait servi, tu vois, tout à l'heure. Et je vais essayer de vous monter la vidéo pendant qu'il s'endort paisiblement pour demain matin. Donc, on vous fait des gros bisous et on vous dit à demain. À demain ! À demain ! Bisous ! Ciao ! Ciao !